... Nous sommes samedi 2 mars 2019. Bonsoir à tous, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV, la télé du Notre Planète. Vous faites bien de nous capter au sommaire de ce numéro et c'est l'actu majeur de la semaine. A Capororail, ça casse depuis maintenant près de deux semaines. De nombreuses familles se retrouvent aujourd'hui sans toit. Leurs maisons ont été détruites par les pelles mécaniques commises par l'État. Parole au jeune Moussa Daraba, l'initiateur du J-Awards, est l'invité de l'interview décalée. Questions et réponses impertinentes. Un entretien à suivre en fin de journal. A Capororail, l'État n'a pas fait que montrer son pouvoir, il a montré aussi son manque d'humanité. Réfugiés dans son propre pays ont commenté de nombreux internautes indignés, mais souvent des mots faibles pour décrire la situation pitoyable des citoyens dans cette zone qui ressemble aujourd'hui à une zone en conflit. L'opération de dégapissement y a été lancée depuis maintenant près de deux semaines. Conséquence, des centaines de familles désemparées sans abri, des investissements énormes réduits en poussière. Des acteurs politiques et de la société civile ont dit ceci, écoutez, et respectez leurs opinions, même si elles peuvent paraître surprenantes. Primo, c'est un dégapissement sauvage. Secondo, c'est un dégapissement qui a été orchestré par un État sans État d'âme. Dans un pays qui se respecte, peu importe l'occupation de l'État, peu importe le domaine qui soit pour l'État, l'État ne devrait pas venir là déloger les gens comme ça, avec des bulles de zé, sans mesure de compensation ou de relocalisation. Mais ce que nous voyons là, l'État vient avec la force, l'État nous montre la force, on vient des paisibles citoyens, on les met dehors comme des animaux. C'est une violation des principes de base, c'est une violation des libertés, c'est une violation et c'est une régression pour la démocratie. Et je vais vous dire une chose, cela aura des conséquences graves. Il ne faut pas que les discours qui se tiennent dans l'accusé, que l'État est en train d'exproprier les gens, nous allons soutenir ces gens-là. En 1990, on était encore jeunes, avec le gouvernement de l'Ansanaconté, on avait déguerpi les gens. Mais si ces gens-là viennent s'installer encore, ça veut dire que ça traduit la faiblesse de l'État. Nous au R&D, on soutient l'État, on demande à l'État de les déguerpi et même de les arrêter, les enfermer pour que les débris, les salités qu'ils ont déposées là-bas, qu'on appelle maisons, ce que l'État est en train d'écraser maintenant, les remettre en prison pour qu'ils rembouchent l'État. Mais ça là, ils se font bien, parce qu'avant on part à cause d'agir difficilement mais... Non mais vous n'êtes pas sur la liste, c'est quoi votre nom monsieur ? Moi, je m'appelle Ousmane Saraya. Vous habitez où ? J'habite dans Nongok, ici. Ce n'est pas le même dossier. Permettez qu'on a fini avec cette crise à Caporo. On reviendra vers vous juste après, si vous voulez. Oui. Nous avons donc clopiné sur les ruines pour aller au contact de ces citoyens, le cœur meurtri, décontenancé, impuissant devant ces machines qui leur ont farouchement ôté leur toit. C'est le coin des vrais gens. Qu'est-ce que vous voulez venir faire ici aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, ils ont caché tout, leurs maisons qui sont là. On a trois maisons ici, ils ont caché tout. Moi, je suis soudeur, ça fait trois jours comme ça, je n'ai pas à me laver. Je suis là avec mon grand frère pour garder leur maison ici. On a couché sur le manguier ici. Ça fait trois jours comme ça, on a couché sur le manguier. Parfois, les militaires vont venir nous chacazer, ils ont amené l'argent. On a perdu le téléphone ici, on a perdu beaucoup de choses. Même si du riz, ils ont volé tout. Les sacs, ils ont volé. Donc, on a beaucoup de choses à l'air là. On a beaucoup de difficultés à l'air là. Donc, l'État doit nous aider à avoir l'argent pour partir construire en quelque part. Sinon, ça ne va pas. On a duré ici. Notre parents est tous mouris. Maintenant, ils sont venus autour d'Arnaiema ici, sans avertissement. Ni rien. Ils sont cassés. Maintenant, vous avez vu mes familles. J'ai six enfants, deux femmes. On dort dehors. C'est dommage. Est-ce que vous avez les moyens réellement de vous trouver une maison à lui ? Moi, personnellement, je n'ai qu'une. Depuis qu'ils sont cassés ici, je dors avec mes femmes, avec mes enfants. Regardez, venez. Arrêtez. 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 Regardez. Regardez. Voilà mes enfants. Les trois personnes sont là-bas. Donc, je dors avec les enfants là. Je n'ai qu'une moyen, même si de déplacer mes enfants, d'aller quelque part. Vous avez perdu des choses lorsqu'on faisait le déguerpissement ? Oui. Les choses importantes, on n'est pas perdu ça, mais les choses comme le tol, le bois, tout ça, là, on a perdu ça. Bonjour, chef. Vous faites quelle classe ? Je fais la première année. Comment vous êtes en train de vivre tout ce qui se passe à Cap-Rouraï ? Tout ce qui se passe à Cap-Rouraï, quelqu'un ne peut pas l'expliquer. Quand tu vois les images, tu vois, moi, depuis que je suis venu ici, en ce moment, selon mon père, je n'étais pas né en ce moment. Donc, j'ai vécu presque toute ma vie ici. Donc, j'ai tout ici, même les documents avec lesquels j'ai étudié, mon sac, je n'ai pas pu emprunter cela. Donc, je suis actuellement ici sans rien, sans espoir. Vous dormez où ? Bon, moi, actuellement, comme j'ai des amis avec lesquels j'ai étudié, ils m'ont sollicité de partir vivre avec eux, là-bas. C'est en bas des rails, je dors parfois. Aujourd'hui, si je dors ici, demain, je dors de l'autre côté. Donc, c'est vraiment dommage. Moi et mes frères, on vit comme ça. Moi, actuellement, c'est un coup de téléphone, je parle avec mon frère. Quand il m'appelle, il dit, Abdourah Manteo, je dis, aujourd'hui, je dors par là. Lui, il est vraiment intérieur, lui, c'est pas sa situation, nous sommes là, dans le quartier, triste. Et puis, ce qui se passe ici, c'est que vous devriez comprendre encore. Les militaires, quand ils viennent, ils viennent avec, vous savez, nos mamans, ils partent dormir quelque part. Quand ils reviennent, ils viennent pour, voilà, pour préparer pour nous à manger. Quand ils préparent, on vient, on mange. Mais les militaires, quand ils trouvent nos mamans en train de préparer, ils disparaissent tout ça. Donc, face à ça, on riposte. On riposte face à ça. Donc, parfois, à partir de 15h, 16h, voilà, vous allez entendre, sûrement si vous êtes là, vous allez entendre des coups de feu, des gaz lacrymogènes. Vous l'avez compris, nous sommes au site de Capro, là, où la démolition a commencé depuis le lundi dernier. On va s'adresser au responsable d'une école qu'on appelle Balouta Diallo. En principe, selon nos informations, il n'y a pas eu cours depuis le début de la démolition. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Diallo Fatma Tassira. Je suis la troisième fille du fondateur du groupe scolaire Balouta Diallo. C'est le lundi matin qu'on nous a appelés et qu'ils ont commencé le dégarpement de Caporaï. Donc, on s'est rendu sur les lieux pour observer. Et c'est... Moi, j'ai commencé mes études ici. Jusqu'en dixième, j'ai quitté. Il y a d'autres qui sont nés ici, mais c'est malheureux quand même. En tout cas, il n'y a pas eu cours. Personne n'est venu, ni les professeurs, ni les élèves. On est vraiment dessus, vraiment. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi dire. Est-ce que vous risquez vraiment, vous craignez vraiment pour la suite des événements, autre ou bien pour l'avenir de ces enfants ? Ah, bien sûr, parce que les enfants qui sont là, qui sont déjà dans l'école, ils ont quitté. L'année scolaire est devenue une année blanche pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas là, ils ne sont pas d'abord logés non seulement, mais ils ne peuvent pas aussi se déplacer là où ils sont pour venir suivre les cours. Donc, ce n'est pas facile pour eux de venir par là. Vous nous assurez que depuis le lundi, il n'y a pas eu cours ici ? Il n'y a pas eu cours à Balouta depuis le lundi. On est toujours avec ces victimes. Ce monsieur est un enseignant de CM. Il évolue dans les écoles privées. Donc, on va tenter d'avoir quelques réponses et quelques sentiments par rapport à cette démolition. Vous voyez cette maison qui est derrière vous ? C'est dans cette sambre que j'ai habité pendant plus de 20 ans avec ma petite famille. Je suis enseignant de profession. Vous savez, avec le petit salaire que nous gagnons, c'est à travers ça que nous avons pu construire une petite sambre ici, croyant que lorsque nous serons à la retraite, nous pourrons loger notre petite famille. Monsieur, qu'est-ce que vous avez perdu ici ? Bon, là, moi, je peux dire que j'ai perdu beaucoup d'objets. Par exemple, comme vous voyez de l'autre côté, c'est mes objets qui sont rangés parce que là, je suis allé à la recherche du loyer, mais je suis allé dans beaucoup de concessions pour trouver le loyer. Mais quand je vais, on me parle de quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Prenons un exemple pour le cas du loyer. Je suis allé voir certaines familles. Ils m'ont dit qu'ils ont une chambre salaire à lui, à raison de 600 000 francs par mois. Et quand je... Ce serait le loyer par mois, mais ils m'ont demandé une avance de 10 mois. Donc quand nous comptabilisons les 600 000, la fois dit, c'est qu'il fait 6 millions. Moi, le pauvre enseignant que je suis, je ne pourrais pas trouver les 6 millions pour être loyer actuellement. Donc c'est ça, mes difficultés actuellement. Vous avez souvent entendu à quelque chose, malheur est bon. Dans les décomptes de Caporaux, nous avons rencontré les adeptes de cet adage. On va tenter ici, mais il y a les barres de fer. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Ah, nous sommes venus pour se débrouiller, parce que nous tous, la Guinée, ça galère. On voit que nous sommes au sentier, on est venus pour se débrouiller, pour chercher nos pains, avant de voler quelqu'un. D'accord. Vous parvenez à gagner combien ici ? Oh, pour aujourd'hui. La journée, ça peut me coûter peut-être 300 000, en fonction de ce que je peux avoir ici. Ça me donne 300 000, 400 000, deux fois. Pour aujourd'hui, je peux avoir 300 000. D'accord. Est-ce que vous compatissez vraiment à la douleur de ces familles qui ont été déguerpies de ces maisons ? Bien sûr, ça ne me plaît pas de voir les amis comme ça, les parents, de décapucher ces oeufs ici. Je ne m'en prie pas, mais compte tenu, ça dépend de l'État quand même. Parce qu'un citoyen libre ne peut pas payer un terrain comme ça. Il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il y a le servicatier, il y a le maire, il y a le gouverneur. Après, on paye, on donne les papiers aux gens, après on vient de gâter là-bas. On ne peut pas payer les maisons ici, dans la capitale ici, tant que l'État n'est pas au courant. Ici, ce n'est pas chez moi quand même, je ne souhaite pas. Mais si c'est au sentier, dans la nature, c'est comme ça. Même si c'est en ville, en face d'hôtels communs là-bas, on a fait tomber là-bas. Tous les jeunes sont venus pour chercher un peu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas venir travailler ici. Ce n'est pas notre faute. Bonjour chef, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Moi, je suis venu chercher de l'argent. Je suis un homme ferrailleur, je n'ai pas du travail à l'aile. En Guinée, il n'y a pas de travail. Moi, j'étais à Sopiti, c'est là-bas que moi, j'étais en train de travailler. Mais depuis que moi, je suis venu à Conakry ici, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de travail. C'est à cause de ça, moi aussi, j'ai sorti de chercher de l'argent ici. Donc, tu profites de la situation quoi ? Bien sûr, non. Je profite de la situation, mais ce que les gens sont en train de faire pour ici, pour gâter la maison des autres, moi aussi, ça ne m'a pas pris. Tu as compris, non ? C'est à cause de ça que moi aussi, je suis venu chercher de l'argent. Et dans le souci de montrer l'ampleur de la situation, nous y avions fait un tour quelques heures après. Il était 18 heures lorsque nous réalisions notre première interview. Je demande les bonnes volontés, l'autorité, et je prends l'autorité internationale, témoin. Le gouvernement Alpha Condé a créé des orphelins naturels. Les orphelins, il a créé des haines qui ne vont jamais finir. Un, nos enfants grandiront avec cette stigmatisation. Deux, nous les vieux, parce que je suis vieux maintenant, je mourrai avec... Avec cette haine qui ne dit pas son nom. Haine qui ne dit pas son nom. Cap Poro, au crépuscule, quand le quartier s'enfonce dans les ténèbres, les seules lumières sont les reflets de bougies que l'on aperçoit sous des airs de fortune. Des enfants qui attendent de dîner, d'autres avec leur cahier qui torturent leur vision pour pouvoir lire entre les lits, ou encore ces animaux domestiques complètement égarés. Tout ça, c'était pour les hommes sensibles. Une pause, nous reviendrons juste après pour vous parler des jeunes de Kobaya qui mènent des actions de nettoyage dans leur quartier, de la rue au cimetière. À suivre également l'interview décalée avec Makiso Moussa Daraba du GIA Walls et son invité. À tout de suite.